Sortie en 2020 avec comme objectif de démocratiser l'écosystème RAID auprès du plus grand nombre, la Commodo est depuis un best-seller parmi les caméras de cinéma. Et c'est fort de tout ce retour d'expérience de ces 3 dernières années que RAID a décidé de sortir la Commodo X, une version revue et améliorée que nous allons vous présenter aujourd'hui. La nouvelle Commodo X garde le form-factor hyper compact qui a fait la renommée de la Commodo première du nom. Et même si on y retrouve toujours un capteur 6K au format Super 35 et en Global Shooter, ce dernier a été entièrement repensé afin d'offrir une qualité d'image encore meilleure et toujours plus de détails dans les basses lumières. Cette nouvelle Commodo X permet également de filmer jusqu'en 6K à 80 images par seconde, contre 40 images par seconde pour la première Commodo, en 4K à 120 images par seconde et en 2K à 240 images par seconde. Beaucoup d'améliorations ont également été apportées sur le corps de la caméra. Par exemple, les deux emplacements pour batterie Canon laissent place à une fixation micro V-Lock pour plus de légèreté et de flexibilité en tournage. Cette fixation est d'ailleurs compatible avec les nouvelles batteries Redvolt Nano V dont on reparlera un peu plus tard dans cette vidéo. A côté de cette fixation, on y retrouve un port USB-C, un port 12G SDI, une prise jack 3.5 pour y brancher un casque, mais en lieu et place du jack 3.5 pour microphone présente sur la première Commodo, se trouve un port 5 broches DSMC3 compatibles avec plein d'adaptateurs audio. Vous pourrez ainsi brancher à votre Commodo des micros en jack, en mini XLR et même en full-size XLR. Et notez que dans le cas de l'adaptateur XLR, l'alimentation fantôme est désormais prise en charge. La monture RF a également été renforcée afin d'y inclure un système de verrouillage plus sécurisant lors de l'utilisation d'optiques lourdes. Et si vous êtes habitué aux optiques PL sur votre Commodo, Red a pensé à vous puisqu'ils ont conçu leur propre bague d'adaptation PL vers RF. Je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Concernant le monitoring, la nouvelle Commodo X conserve l'écran 2,4 pouces de la Commodo originale et reste compatible avec l'écran DSMC3 de 7 pouces pour une config sans câble apparent. Le port CFast est également remplacé par un port CFexpress, permettant ainsi de stocker jusqu'à 4 Tera de données sur une même carte. Mais la Commodo X a également inclus de nouvelles technologies devenues indispensables dans l'industrie audiovisuelle d'aujourd'hui. Ainsi, ce nouveau modèle est compatible avec l'adressage IP pour une utilisation en live stream, le tout utilisant soit le port USB-C, soit sa borne Wi-Fi intégrée dont l'antenne a été redesignée par rapport au précédent modèle. Pour les productions en multicaméra sur volume LED, elle utilise une synchro Genlock à 3 niveaux via le protocole PTP, offrant ainsi la possibilité de décaler le signal à la volée. Et ce n'est pas tout, puisqu'avec cette nouvelle Commodo X, RED annonce 3 nouveaux accessoires. Tout d'abord, un nouveau modèle de batterie, les RedVolt Nano-V, conçue en partenariat avec Core Design. Plus compacte que les RedVolt Micro-V, elles épousent parfaitement la forme de la Commodo X et assurent ainsi une surface parfaitement plane au-dessus et sur les côtés de la caméra. Idéal pour l'utiliser ensuite avec une cage. Leur puissance est de 6A et leur capacité de seulement 49Wh. Vous l'aurez compris, cette batterie est donc prévue pour les tournages ultra-compacts, mais de courte durée. Idéal si vous utilisez votre Commodo X dans un décor exigu ou monté sur un drone, là où chaque gramme compte dans la conception de votre config caméra. Et en parlant de config caméra, parlons maintenant de la nouvelle poignée supérieure de chez RED. Conçue pour la Commodo X et compatible avec la V-Raptor, cette nouvelle poignée comporte de nombreux pas de vis, un report du bouton REC, et un support de tige 15 mm pour y fixer un moniteur, vous offrant ainsi une flexibilité maximale dans la conception de votre rig caméra. Notez cependant que cette poignée n'est pas compatible avec les caméras DSMC1, DSMC2 et Ranger. Et je vous ai gardé le meilleur accessoire pour la fin, la bague d'adaptation PL vers RF de RED. Conçue dans le but d'offrir une solution renforcée pour monter les objectifs PL sur des caméras RED à monture RF, cette bague offre également un filtre ND électronique allant de 2 à 7 diaf avec des incrémentations en quart, en tiers ou en diaf complet. Ce filtre étant repris de celui déjà présent dans la RED Raptor XL, il offre la même excellente qualité optique. La bague est également fournie avec un filtre UV pour l'utiliser en lieu et place du filtre ND sans décaler sa distance de mise au point et devoir recalibrer l'optique. Et enfin, cette bague est compatible avec le protocole CookEye Technology qui permet d'enregistrer et d'afficher automatiquement les métadonnées de l'objectif pour chaque prise de vue. Ainsi, le ou la script n'aura plus besoin d'écrire le réglage de l'objectif pour chaque prise de vue. L'alimentation et les données sont transmises soit via une interface de caméra, une interface externe ou les deux. Notez que cet adaptateur est aussi bien compatible avec la Commodo X que la Commodo originale et la VRaptor. En bref, cette nouvelle Commodo X ne remplace pas à proprement parler la Commodo originale. Elle la complète en améliorant son interface et en offrant à ses utilisateurs une nouvelle solution pour continuer à produire des images de très haute qualité mais avec un encombrement minimum. Pour connaître les tarifs et la disponibilité de la nouvelle RAID Commodo X ainsi que tous ses accessoires, rendez-vous sur notre site internet. Vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions concernant la gamme RAID, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube TRM Audiovisuel.